Mais d'abord je donne la parole à M. Blaise Gotching, CEO de la Banque cantonale de Genève, pour la partie de synthèse. Merci Blaise. Vous pouvez rester là pour écouter M. Gotching. Oui, volontiers. Je vais essayer de lutter contre la tentation du verre, qui j'imagine est importante, et vous prendre quelques secondes encore pour essayer de conclure. M. l'ancien Conseil d'État, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, remercier aussi l'auteur de l'étude, Mme Yasgui, qui a fait un très très bon travail, et tous ceux qui ont collaboré à cet après-midi, les participants, et puis Mme Risse et Mme De Vauze. Avant de parler de l'avenir de l'innovation à Genève, quelques observations générales sur l'histoire de l'innovation. L'innovation est une constante de l'histoire humaine, je crois que ça a été répété aujourd'hui. Elle distingue le genre humain, qui est progressiste, du règne animal, qui est plutôt conservateur. Les biotopes et les espèces ne connaissent pas de disruption endogène. Les dinosaures auraient disparu par des causes exogènes, comme des éruptions volcaniques ou des météorites. L'innovation est donc une manifestation de l'esprit, de la volonté, au sens philosophique, on pourrait la rattacher à l'existentialisme. Elle a bouleversé l'histoire à de nombreuses reprises. Je vais juste rappeler quelques exemples, quatre exemples. D'abord, il y a l'innovation copiée. C'est l'écriture en Égypte. C'est aussi copié comme des innovations venues d'ailleurs. L'Égypte, qui vers, rappelez-vous, 3200 ans avant Jésus-Christ, a adopté l'écriture en s'inspirant de Sumer. Celle-ci va avoir naturellement de nombreuses incidences, dont notamment celle de faciliter la consolidation du pouvoir. L'innovation en chaîne, c'est l'histoire de la monnaie. La monnaie n'a pas été inventée une fois, mais à de nombreuses reprises. On l'a réinventée. Elle semble avoir été créée en Mésopotamie plus de 2000 ans avant notre ère. Les unités de compte étaient données en grains ou en argent. Les premiers moyens d'échange munis d'un sceau officiel. Ça, c'est une innovation, le sceau officiel. C'est une innovation qui ne disparaîtra pas de si tôt. Eh bien, les premiers monnaies munies d'un sceau proviennent de Cappadoce, sous forme de lingots d'argent, vers la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Le titre de métal, lui, viendra plus tard, nouveau progrès, ne sera introduit qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ par les Assyriens. Et pourtant, les Phéniciens n'utilisèrent la monnaie que 200 ans plus tard. Et les Égyptiens n'utilisèrent la monnaie que 400 ans plus tard. Et les Celtes, nous, eh bien, nous n'introduisons la monnaie que 600 ans plus tard, après les Turcs en Cappadoce. Alors, quid du bitcoin et du léman ? L'innovation en sine qua non, de survie. Une autre innovation capitale, c'est celle de la brique cuite dans l'Indus. Je ne parle pas des cuites, je parle des briques. qui surpasse la brique mésopotamienne qui était séchée au soleil. Elle va permettre à une civilisation d'exister sur 650 000 km² en maîtrisant les cours d'eau dans le sillon d'une plaine fluviale très plate où la pierre était absente. J'ai dit la plaine très plate et pas le sillon rhodanien ou notre fameuse rade intraversable. Innovation temporaire. Alors, le premier bancomat a été mis en fonction quand ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? En 68 ? Non, en 63, à Londres, par la banque barclèse. C'est une innovation qui a été mondialisée très rapidement. C'est un appareil qui est voué à une quasi-disparition dans les dix prochaines années en raison de l'usage vraisemblablement raréfié du billet de banque. Donc, on ne sait pas. Mais c'est peut-être une innovation temporaire. Certains ont prétendu que le bancomat était la seule innovation vraiment utile de la finance. L'innovation est donc un paramètre fondamental du pronostic vital d'une économie et d'un territoire. Et pourtant, à l'instar du trait d'esprit, elle n'est pas prévisible, elle n'est pas domesticable ou elle n'est pas canalisable. Alors, comment la cultiver à l'avenir ? Et ça, c'est aujourd'hui. C'est ce dont vous avez traité. Hélène De Vos, qui n'innove pas, stagne. L'innovation touche tous les secteurs. Il faut créer un écosystème pour faciliter l'innovation. L'innovation nécessite du temps, de l'argent et du courage. État d'esprit positif, les Chinois disent « Si tu ne sais pas sourire, n'ouvre pas de magasin. » Pas de place au cynisme et à l'esprit râleur. Madame Ries, être numéro un encourage à faire mieux. Vous parlez du « Il y en a point comme nous ». Il y en a même qui ont pensé à créer un site. Il y en a point comme nous. Les écoles ne prévoient pas de stimuler les élèves à l'innovation. C'est vrai que les mots scolaires et innovants ne vont pas de paire. Un brevet sur deux déposé par huit entreprises. Concentration. Les grandes entreprises, tout de même, nous tirent vers le haut. Peu d'incitation fiscale à l'innovation en Suisse. Le problème du financement se pose, surtout pour les entreprises jusqu'à 49 employés. Mais l'offre bancaire est tout de même abondante. Les banques cantonales, par exemple, financent 29% des besoins des PME en Suisse. Et certaines start-up ont dit « On est même chouchoutées ». Un élément distinct, Genève. La part du chiffre d'affaires provenant de nouveaux produits. Madame Ries, vous nous avez aussi donné des pistes très intéressantes d'amélioration. Et pour vous paraphraser un tout petit peu, vive la République, vive le smart canton. Monsieur Elal, l'enjeu de l'innovation de l'Internet des objets, c'est notre bien-être. Mais c'est surtout de réduire la consommation des ressources disponibles sur notre planète. La cherté du marché du travail est plus une opportunité qu'un problème dans la mesure où Genève peut attirer de véritables talents et c'est ce qui impressionne vos clients. Monsieur Gambardella, après le ludique et le créatif, l'innovation nécessite un cadre tangible. L'infrastructure doit permettre la flexibilité logistique et entrepreneuriale. Il faut bien, il faut libérer l'entrepreneur des tâches administratives. De la méthode et du cœur, vous avez presque dit, soyons fous, mais aussi de la sélectivité, du screening, 300, 150, 10 à 15, projet accepté. Et alors vous nous avez étonné parce que vous nous avez parlé du Brexit, qui a amené un Brexit à la fongite. Monsieur Paco, innover, c'est aussi remonter aux sources. Vous avez dit ce que nos anciens nous ont légué. Vous l'avez même dit avec admiration. Très principal du succès, faire un peu mieux qu'avant ne suffit pas, si je vous ai bien compris. Il faut donc qu'il y ait un vrai pas transformateur pour que le client adopte le projet. et à ce moment-là, vous l'avez dit, le client devient pionnier. Conclusion, innover est aussi une question culturelle. Culture de l'incrémentation ou de la disruption ? Je vous rappelle en passant qu'il ne faut pas trop exagérer disruption parce qu'en vaudois, pour parler d'autres cantons, là un peu plus loin, ça veut dire péter les plombs, disrupter. C'est marqué dans le dictionnaire ainsi. Donc, attention aux disruptions. Ça peut aussi être psychologique. Donc, c'est aux nouvelles générations de répondre à cette évolution culturelle entre incrémentation et disruption. Mais dans cette culture, il faut la culture du droit à l'erreur. Genève présente toutes les caractéristiques d'un écosystème favorable à la création, y compris la possibilité de déclencher, de déclencheurs iconoclastes de l'innovation, comme votre barbecue, qu'on a souvent cité, madame Mahanaka. Le barbecue, c'est aussi une innovation inventée lors de la conquête de l'Ouest, lorsque les pionniers, les autres pionniers, ceux qui découvraient l'Ouest, grillaient le bison. Et vous savez ce que veut dire barbecue, vous le savez tous, ils grillaient le bison quotidien « from the barber to the queue ». Il ressort aussi de la table ronde que l'innovation est de plus en plus un processus méthodique, pluridisciplinaire, qui exige tout de même de grands moyens. Genève est en mesure de rassembler ses ressources. Let's start up. Merci de votre attention.